Le secrétaire général de l'ONU, Panky Mouma, a souligné l'importance qu'il attache à l'accord de paix au Soudan du Sud. Monsieur Ban a visité la capitale de ce pays récemment et rencontré le président Salva Kiir. Il s'est entretenu avec Riek Machar au téléphone, appelant les deux leaders à former un gouvernement d'unité. La nation la plus jeune du monde est proche de l'effondrement depuis la guerre qui a commencé en 2013. Le chef de l'ONU, Panky Mouma, est en fin de mandat et il veut un relèvement du Soudan du Sud avant de quitter son poste. Mon message à ces dirigeants du Soudan du Sud est clair. Mettre la paix au-dessus de la politique et chercher le compromis, dépasser les obstacles et établir un gouvernement de transition et d'unité nationale sans délai. Le gouvernement de Salva Kiir dit que la visite du secrétaire général devrait apporter la paix au Soudan du Sud. Le secrétaire général a aussi assuré son excellence, le président qu'il allait appeler Riek Machar, à venir aussitôt que possible de façon à ce qu'un gouvernement de transition soit formé. Le Soudan du Sud est sous la surveillance de l'ONU et le secrétaire général de l'organisation a visité le pays quatre fois depuis son indépendance. C'est maintenant aux dirigeants de ce pays de faire un pas vers la paix.